Pour moi, ça m'évoque les intuitions. C'est vrai que j'ai beaucoup, durant toutes ces années, essayé de faire abstraction de mon ressenti. Et maintenant, j'écoute de plus en plus mes intuitions. Donc se faire confiance, c'est faire aussi confiance à ce que le corps essaie de transmettre. Ce que ça m'évoque, c'est le courage, parce que ça demande beaucoup de courage et de vulnérabilité, que de considérer qu'une idée qu'on a peut être viable et de la porter devant le plus grand nombre. J'ai pensé tout arrêter. En 2021, je suis retournée dans le salariat. J'étais à une phase de mon expérience d'entrepreneuriat qui était très, très difficile. J'ai décidé de repartir de plus belle et de me mettre en beast mode, comme on dit, et de faire arriver Tandem Office là où je voulais que ce soit. Donc oui, oser remonter la pente, ça me parle beaucoup. Oser être une femme, c'est encore plus valable dans le monde de la tech, des nouvelles technologies, où effectivement, souvent, je me retrouve entourée d'hommes. Ça demande beaucoup de confiance en soi, de se retrouver autour d'hommes qui ne nous pensent pas forcément crédibles dans notre posture. J'en connais énormément, j'en connais plein, qui osent être femme, qui osent entreprendre en tant que femme et qui osent monter des projets incroyables dans les nouvelles technologies, dans le digital, et qui entreprennent. Quand j'étais très jeune, je voulais être artiste. J'ai reçu peu de modèles autour de moi. En tout cas, je n'ai pas eu les modèles que je voulais pour me permettre d'avoir, d'oser être ce que j'aurais voulu être. Aujourd'hui, je pars du principe que créer des choses, même dans le digital et dans les nouvelles technologies, à partir du moment où on crée des choses et qu'on fait preuve de créativité, on est artiste. Donc aujourd'hui, je me considère comme une artiste des nouvelles technologies. Et j'ose être moi-même. Voilà.